Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Mon mari a poussé notre jeu de rôle trop loin. Quand il m'a dit qu'il voulait jouer à faire semblant, j'ai pensé que cela avait un rapport avec le sexe. Et le plus drôle, c'est que s'il avait sorti un costume de Wonder Woman, j'aurais été d'accord. Cela faisait des années que le froid régnait entre nous. Les réponses en un mot, les conversations tendues étaient devenues la norme. J'étais prête à faire le nécessaire pour essayer de recoller les morceaux. Lorsqu'il a précisé qu'il voulait faire semblant d'être jeune, j'ai beaucoup plus hésité. S'il s'agissait d'une histoire de sexe, je me suis dit que cela pourrait devenir très bizarre. Même lorsqu'il a expliqué tout cela, j'ai continué à attendre que cela prenne cette direction. Je me suis dit que c'était forcément ça, non ? Mais il m'a dit que ce n'était pas du tout ça. Il voulait juste avoir un peu de temps, de temps en temps, pour se comporter comme un enfant. Rien de trop bizarre, juste une sorte de jeu de rôle thérapeutique. Je dois admettre que ce n'était pas ce que je pensais. Il voulait que je prépare ses déjeuners et que je l'embrasse sur la joue avant d'aller au travail. Il voulait que je lui donne le genre de choses que l'on donne à un enfant. Alors je lui ai préparé un yaourt, un sandwich au jambon et une pomme. Il y avait aussi une petite brique de jus de fruits, le tout bien rangé dans un sac en papier brun. Son visage s'est illuminé de joie lorsqu'il l'a vu. C'est moi qui avais proposé le sac en papier brun et il m'a dit que c'était une bonne idée. Je me souviens avoir pensé que c'était le premier compliment sincère qu'il me faisait depuis des années. J'ai ressenti un rare sentiment de fierté. Après cela, j'ai rapidement compris l'essentiel. Il voulait que je lui fasse prendre son bain et que je m'assoie à côté de lui pendant qu'il jouait avec ses jouets. Il voulait me demander la permission avant de sortir jouer dans le jardin. Il voulait des spaghettis et des hot dogs pour le dîner et de la gelée et de la glace pour le dessert. Je faisais tout cela avec le sourire. Il ne m'a jamais vraiment considéré comme une épouse. Mais en tant qu'aide soignante ? C'était comme si chaque petit geste était la plus grande chose pour lui. J'ai pensé que c'était une erreur, bien sûr. Mais je ne sais pas, ses premières semaines ont été plutôt agréables. Un jour, il est rentré à la maison et j'avais mis la télévision sur de vieux dessins animés de son enfance et il a éclaté en sanglots. J'avais acheté les DVD pour lui faire une petite surprise, mais je ne m'attendais pas à une telle réaction. Je me suis précipité vers lui. Je l'ai pris dans mes bras et nous sommes restés ainsi, blottis sur le canapé pendant des heures. Je n'avais jamais ressenti ce genre de proximité ou de vulnérabilité de sa part ou de celle de toute autre personne que j'avais rencontrée. C'était déroutant. Mais j'aimais ça. Nous avions toujours été les amis les plus proches l'un de l'autre et maintenant, il passait plus de temps avec moi que jamais auparavant. Il s'intéressait à ce que j'avais à dire et me prêtait vraiment attention. Une fois, je lui ai préparé un gâteau et il s'est assis sur le comptoir, battant des jambes, me posant des questions tout le temps. Je lui ai parlé de la recette, de la façon dont ma grand-mère l'avait apportée avec elle lorsqu'elle avait émigré, de la façon dont elle avait été transmise de génération en génération et j'ai pu voir qu'il ne jouait pas la comédie. Je voyais bien qu'il ne jouait pas la comédie, qu'il était vraiment époustouflé par toute cette histoire. Mais les demandes n'ont cessé d'affluer, tout comme le temps qu'il consacrait au jeu de rôle. Au début, il s'agissait d'une activité avant et après le travail, mais il a rapidement quitté son emploi et, sans préavis, c'est devenu une activité qui durait toute la journée. Comme je l'ai dit, cela faisait partie de l'amusement et je n'ai pas mis de limites. Il a fait ce que j'imagine que la plupart des enfants font toute la journée. Il regardait la télévision, jouait avec des jouets et des jeux vidéo, courait partout en faisant des bruits idiots. Il voulait aussi faire des choses moins amusantes, alors j'ai dû lui imposer des tâches, lui donner son bain, lui brosser et lui couper les cheveux, lui faire manger des légumes. Il m'a même demandé de commencer à lui organiser des devoirs et j'ai donc acheté de vieux cahiers d'exercices pour les mathématiques et l'anglais de bas niveau. Il n'a jamais été méchant, mais il aimait bien faire des histoires quand je lui disais de faire des choses. Mais parfois, je surprenais un sourire narquois ou un sentiment dans ses yeux et je savais qu'il aimait vraiment ça. Il y avait quelque chose d'intrinsèquement bizarre et d'assez drôle à voir un comptable de cet âge agir ainsi. Il ne ressemblait plus à l'homme très réservé et profondément arrogant que j'avais épousé. J'essaie de mettre de l'ordre dans tout cela, mais je ne suis pas sûre d'y parvenir. Il y a eu des moments où je me suis sentie… mal, je suppose. Toute mon attirance pour lui s'est évanouie, mais je m'en fichais parce que nous ne faisions pas beaucoup l'amour en tant que mari et femme, et même quand nous le faisions, ce n'était pas très bon. Peut-être que si vous compreniez que je ne suis pas une personne sociable, vous pourriez comprendre pourquoi j'ai laissé tout cela se produire. Je n'ai pas d'amis, je n'en ai jamais eu, pas même lorsque j'étais à l'université. Sa compagnie, sa chaleur placide et son adoration ont exercé une sorte de magie sur moi. Je pense aussi que j'aimais bien m'occuper de quelqu'un. Avec le recul, j'aurais probablement dû prendre un chat. À l'époque, j'aimais ce changement de rythme, et j'ai toujours soupçonné qu'il y avait un sombre secret caché en lui. Ma mère m'avait mise en garde contre cela avec les hommes, et j'étais juste contente qu'ils n'aiment pas tuer des prostituées. Cela semblait sûr, inoffensif, du moins au début. Au fur et à mesure que nous nous installions dans la routine, j'ai recommencé à me sentir seule, mais c'était différent. Ce n'était pas l'ennui d'une journée passée à la maison à essayer d'avoir les recupés, c'était plutôt comme si je me tenais au-dessus d'un océan et que je regardais vers le bas. Je pense que c'est la façon dont il a commencé à changer, physiquement. Je pensais qu'il s'agissait de changements délibérés, de choses qu'il faisait pour ne plus avoir l'air d'un adulte. Parfois, il me regardait et je n'aimais pas ça. C'était un regard affamé. J'ai rencontré un garçon une fois quand j'étais plus jeune. Il m'a regardé comme ça, et j'ai aimé ça. Mais venant de mon mari, en pyjama bleu, avec une tétine dans la bouche et un hochet dans une main, mon Dieu, ça m'a rendu malade. La nuit venue, la maison a commencé à paraître différente, plus grande et plus froide que d'habitude. J'ai commencé à boire, pour une raison ou une autre, et je pense que c'était en partie pour me détendre. Lorsque les choses tombaient en panne, c'était à moi de les réparer, de répondre au téléphone ou de régler les factures. Nous avions beaucoup d'argent de côté. Alors ne vous méprenez pas, ce n'était pas comme si nous étions dans une situation désespérée. Mais il n'y avait personne d'autre avec qui partager ses responsabilités sans fin, et je le ressentais comme un poids sur mes épaules. Le matin, je devais m'acquitter de mes tâches avec un mal de tête lancinant, et je trouvais que les jours commençaient à se brouiller et à se ressembler. Les mois ont passé, peut-être même une année entière, il m'est difficile de me souvenir de tous ces événements. Je me souviens avoir pensé qu'il grandissait, mais ce n'était pas du tout le cas. Nous avons commandé de nouvelles chaussures pour lui, en ligne, et elles étaient d'une taille différente de la taille habituelle, plus petite. Il avait dit que c'était parce qu'il voulait des chaussures lumineuses, mais il faisait une taille 45 à l'âge adulte, et celle que nous avions achetée était pour un jeune garçon. Je ne sais pas comment, mais il a très bien porté ses nouvelles chaussures. J'ai pincé l'orteil, et je lui ai dit qu'elles iraient très bien. Je me souviens très bien l'avoir vu peiner pour mettre une peluche sur l'étagère du haut, mais il m'a toujours dominé du haut de son mètre 90. Aujourd'hui encore, je reconstitue tout cela dans ma tête, et je découvre de petites surprises. J'ai toujours eu l'impression que si je m'arrêtais trop longtemps pour réfléchir, tout se précipiterait, et je manquerais quelque chose. Même en faisant de mon mieux pour suivre le mouvement, je me suis sentie comme une étrangère dans ma propre maison. Les choses ont bougé, les pièces ont été réaménagées, et de nouveaux jouets sont apparus, sans que je sache comment. Une balançoire entière a été installée dans le jardin sans que je m'en souvienne, mais lorsque j'ai vérifié, ma signature figurait sur la facture. À un moment donné, il a commencé à porter des couches, et je ne me suis même pas rendu compte jusqu'à ce que les jours passent. C'était logique, en quelque sorte. Sur le moment, cela m'a semblé si naturel, et avec le recul, il me semble que je me souviens de mon mari comme d'un enfant, et non comme d'un homme adulte. J'avais nourri un enfant en bas âge, je l'avais pris dans mes bras, j'avais regardé un enfant en bas âge jouer à des jeux. Mais en même temps, ce n'était rien de tout cela. C'était mon mari, assis là, avec ses longues jambes croisées, et des miettes dans sa barbe. Un matin, je me suis réveillée avec un chien, et le lendemain, il avait disparu. J'ai cherché pendant des heures, j'avais l'impression de devenir folle, mais il y avait bien une gamelle et de la nourriture pour chien, juste à côté de la porte de la cuisine. Donc, ce n'était pas le fruit de mon imagination. Mais il n'y avait pas de chien dans la maison, ni dans le jardin. Épuisée et abattue, je suis allée dans la chambre de mon mari pour une dernière vérification, quant à sa vue, une étrange appréhension s'est emparée de moi. Je ne pouvais m'ôter de la tête l'idée qu'il avait fait quelque chose. Après tout, s'il était un enfant, il était un peu bizarre, n'est-ce pas ? Il ne jouait pas avec les autres enfants, il ne se comportait pas mal, il parlait à peine. C'était un bon petit garçon, certes, mais pas forcément tout à fait normal. Et bien sûr, ce n'était pas un enfant. Il était... Il était quelque chose d'autre. Debout, je me suis rendu compte à quel point il avait commencé à avoir l'air bizarre. Ses cheveux étaient clairsemés, pas seulement en train de tomber d'ailleurs. Ils étaient dufteux au toucher, doux comme la peau d'un nouveau-né. Et bon Dieu, l'odeur ! C'était comme l'odeur d'un bébé, mais fétide comme du lait aigre. Et elle s'accrochait à lui, même si je le baignais et lavais ses vêtements. Certains jours, j'avais l'impression que je pourrais m'étouffer avec cette odeur, et j'ai appris à respirer prudemment par la bouche chaque fois que nous étions ensemble. Ses pupilles étaient énormes, trop grandes pour ses petites orbites. Ses yeux avaient toujours été très espacés, mais placés sur une tête d'enfant, il avait l'air de porter un mauvais masque d'Halloween, avec des yeux de poupée à la place des siens. Parfois, je le surprenais à me regarder au coin d'une rue ou au fond d'un long couloir. Parfois, cela signifiait qu'il se tenait là, dans l'obscurité, respirant de manière audible, tandis que ses épaules se soulevaient et s'abaissaient sous l'effet d'une pensée invisible qui l'excitait. D'autres fois, il s'agissait d'apercevoir sa tête grise disparaître derrière un mur ou une porte à la seconde où je me retournais. Il bavait presque constamment et essuyait l'excédent sur sa manche, mais une grande partie de la bave tombait quand même sur le sol. Il m'arrivait de trouver de petites flaques de salive dans des pièces fermées, souvent juste derrière l'endroit où je me tenais. D'autres fois, je pouvais entendre sa respiration pénible à quelques centimètres de mon dos, mais il n'était jamais là quand je me retournais. Je me suis rendu compte que j'avais peur de lui, et j'ai failli pleurer lorsque, debout dans cette pièce sombre et silencieuse, il a roulé sur le dos alors qu'il dormait dans son berceau. Sa bouche s'était tirée, découvrant des gencives nues, et j'ai vu que toutes ses dents étaient tombées, à l'exception de quelques-unes. Et plus je regardais de près, plus j'avais la certitude que même celles-là n'étaient pas ses dents d'origine. Elles étaient trop blanches, trop petites, trop peu semblables à des incisives d'adultes. J'espérais secrètement devenir folle. L'alternative était encore pire. J'étais aux toilettes quand on a sonné à la porte. Un cris strident m'a fait sursauter, et j'ai fait tomber mon téléphone. J'ai rapidement terminé, et je me suis approchée de la fenêtre en me dandinant, le pantalon encore baissé. Il y avait une camionnette juste devant la porte d'entrée, et les portières étaient ouvertes, mais il n'y avait aucun signe de qui que ce soit qui passait par là. Normalement, ils laissaient le paquet sur le pas de la porte. Mais quelque chose ne tournait pas rond. Je n'entendais mon mari nulle part dans la maison. Pas de bruit de pas, pas de gazouillis, pas de jouets qui claquent ou de roues qui roulent. La camionnette avait une drôle d'allure. La porte côté conducteur était toujours ouverte, le moteur toujours en marche. J'ai essayé de comprendre ce que cela signifiait tout en courant en bas, ne m'arrêtant que lorsque j'ai vu la porte d'entrée s'ouvrir. Une rafale de vent assoufflée dans la maison faisant ressortir toute la chaleur. J'ai eu des images de notre jeu de rôle découvert et des craintes d'humiliation et d'embarras m'ont envahi l'esprit. Quelque chose d'autre se mêlait à toutes ces pensées. Nous avions passé tant de temps enfermés ensemble, mon mari et moi, en sécurité et loin du reste du monde. « Comment réagirait-il à cette intrusion ? » Comme en réponse, quelqu'un a crié depuis le salon. J'ai dévalé les dernières marches et j'ai poussé la porte pour découvrir un petit homme tremblant, une boîte en carton marron serré contre sa poitrine. Il bégayait. « Quoi ? » J'ai passé mon bras autour de son épaule et j'ai commencé à le déplacer vers la porte. Je ne pouvais pas voir mon mari mais il n'était jamais très loin de moi et je n'ai jamais pu m'empêcher de remarquer l'un des jouets préférés qui visait sur le sol. « Il m'a laissé entrer ! » a poursuivi l'homme. « Il avait l'air ! Il avait l'air d'un... » Soudain, il s'est tourné vers moi et m'a pris le bras. « Mais qu'est-ce qu'il a ? » a-t-il demandé. « Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant ! » Je ne me souviens pas de ce que j'ai dit mais je l'ai poussé vers la porte d'entrée, hors du salon et dans la cuisine. En tournant rapidement la tête, j'ai vu mon mari se réfugier sous le canapé. Il n'était pas de la bonne taille pour être aussi rapide et sournois mais il avait une façon de se cacher et de se déplacer dans la maison qui faisait qu'on ne le voyait presque jamais à moins qu'il ne le veuille. « Venez ! » ai-je marmonné mais les pieds du livreur semblaient collés au sol. Son esprit semblait troublé. « Ce n'était qu'un enfant ! » s'est-il écrié comme s'il venait de s'en rendre compte. « Oh non ! Je l'ai effrayé, n'est-ce pas ? » Il a voulu faire demi-tour mais je l'ai arrêté. « Non, je ne voulais pas l'effrayer. J'ai juste... J'ai juste... Son visage ! » Il a cessé de résister et ses épaules se sont affaissées. « Qu'est-ce qu'il a ? » demanda-t-il. « Pourquoi j'ai mal aux yeux ? » « Il est malade ! » répondit Jean le tirant enfin vers la porte. Je l'ai repoussé au-delà du seuil et je suis resté debout haletante pour reprendre mon souffle. « Il va très mal ! » ai-je dit en étouffant un sanglot ce qui était à moitié un mensonge et à moitié une vérité. « C'est une maladie ! » Le livreur avait l'air d'être encore en train d'essayer de faire la part des choses mais il semblait avoir compris. Alors qu'il s'apprêtait à partir posant le pied sur l'une des marches du Porsche il décida soudain qu'il devait faire amende honorable. « S'il vous plaît ne me dénoncez pas ! » s'écria-t-il ce qui m'a fait sursauter. « Je ne voulais pas me montrer impoli ! » Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je sentais l'odeur de mon mari une odeur presque irrésistible. Il était si proche que je pouvais pratiquement le sentir mais de là où il était je ne pouvais pas le dire. Je devais juste éloigner cet homme avant que quelque chose de terrible n'arrive. Il n'arrêtait pas de parler de m'avoir offensé. « S'il vous plaît ! » ai-je dit au bord des larmes « Partez s'il vous plaît ! » A-t-il compris ? Je me le demande. Parfois quand j'y repense je vois une lueur de compréhension dans ses yeux. Cela ressemblait à de l'empathie. Je ne peux pas en être sûr parce que tout se brouille. Le choc dans ses yeux lorsque le bras de mon mari a attrapé sa cheville ne peut pas être sous-estimé. Aucun de nous ne s'attendait à ce qu'il soit là. Je ne sais toujours pas comment il a fait mais il était là ricanant d'une voix de fossé malsaine. Avant que quiconque puisse parler il a tiré si fort que le livreur est tombé à la renverse et que sa jambe a disparu dans l'ombre. D'une main l'homme en pleurs s'agrippa à sa cuisse comme pour calmer une douleur invisible et de l'autre il essaya de s'extraire du milieu des lattes de bois. Mais mon mari avait toujours été un grand homme et maintenant il avait un air étrange. Une force tranquille crépitante qui le suivait d'une pièce à l'autre. La lutte était unilatérale et le livreur criait et hurlait. Il lâcha sa jambe et essaya d'utiliser ses deux mains pour tirer pousser ou se dégager. Je ne voyais pas ce qui se passait mais son visage se vidait de son sang et ses cris ne cessaient de s'intensifier. Je n'avais jamais entendu un homme faire un tel bruit auparavant. Pas un homme adulte. C'était effrayant et je ne m'y attendais pas. Je crois qu'il m'a demandé de l'aide à un moment donné. J'ai envisagé d'appeler la police mais je ne l'ai pas fait. J'étais tellement terrifiée que je ne pouvais même pas me résoudre à bouger. De temps en temps on pouvait apercevoir l'une des mains épaisses de mon mari qui tirait davantage l'homme à l'intérieur. Ses mains semblaient si grandes, si pâles, si profondément malsaines. Je pouvais entendre ce qu'il faisait mais je n'y ai vraiment prêté attention que lorsque j'ai déballé tout cela mentalement longtemps après que ce soit fini. Mais oui, je pouvais entendre des os craqués et quelque chose comme du papier déchiré. Cela a-t-il duré une heure ou seulement quelques minutes ? Je n'en sais rien. L'homme a continué à pleurer et à supplier et mon mari a continué à tirer et à tirer encore et encore. Les escaliers ont commencé à se déformer mais le bois était épais et solide. La dernière question était de savoir ce qui se briserait en premier. le bassin ou le poteau ? Les cris du livreur m'ont apporté une réponse. Poussant un immense cri de joie tel un enfant découvrant les cadeaux le jour de son anniversaire, mon mari a agrippé l'autre jambe de l'homme et a tiré si fort qu'il y eut un craquement soudain. Sa victime tomba mollement comme un jouet qui perd de sa puissance. Il s'en suivit un silence si lourd qu'il me faisait mal aux oreilles, rompu seulement par le faible bruit humide de mon mari traînant le reste de l'homme dans l'obscurité. L'espace entre chaque pas ne devait pas être supérieur à six pouces mais la force brute l'a emporté. Le dernier souvenir que j'ai du visage de l'homme est celui d'un homme pâle aux yeux exorbité. La disposition de ses bras et de ses jambes n'avait même plus de sens. Il ressemblait à une araignée sur laquelle on aurait marché. Je suis restée là encore un moment espérant à tout prix entendre une ambulance ou une sirène de police. Mais comme je l'ai dit, nous vivions loin de la ville. Le temps que je me rende compte que personne ne viendrait au secours de l'homme ou au mien, le sang sur les marches avait cessé de couler. Mon mari était encore hors de vue, riant et applaudissant comme un enfant qui fait des pâtés debout. J'ai finalement réussi à articuler « Allez ! » en parlant comme la mère attentionnée que j'étais. « Range ton nouveau jouet. Je vais te préparer un déjeuner. » Je faisais la vaisselle et je regardais le jardin. Il ressemblait à un endroit que j'avais déjà vu mais je ne me souvenais pas où ni pourquoi. Mon mari était quelque part à l'étage et j'étais seule. Je l'entendais souvent râler là-haut en train de faire Dieu sait quoi, ses pieds nus claquant sur le parquet qu'il avait un jour choisi en col roulé et en pantalon de toile. Cela me semblait être l'avis d'une autre personne aujourd'hui. J'ai eu du mal à croire que c'est le même homme qui m'a apporté quelques jours auparavant quelque chose qui m'a rendu malade. Il l'avait fait lui-même et l'avait accroché au réfrigérateur comme une autre œuvre à base de macaroni. « C'est dans ce truc que le chien a fini ? » me suis-je demandé en passant à torchon sur la même assiette pour la deuxième heure consécutive. Un mouvement a attiré mon attention. Dans le jardin, quelque chose flottait entre les hautes haies qui entouraient notre cours et se posait sur l'herbe envahie par la végétation. C'était un jaune lumineux qui brillait comme un gilet de sécurité. « Frisbee ! » et je m'harmonnais. Et puis, comme ça, elle était là. Elle avait peut-être neuf ou dix ans. Comment avait-elle atterri ici ? Je me suis demandé si elle s'était perdue. Elle regardait autour d'elle comme si elle ne savait pas où elle était. Je voyais bien qu'elle avait peur et mon cœur s'est serré lorsque j'ai réalisé à quel point notre maison avait dû lui paraître horrible. Il fut un temps où j'étais fière de ma maison mais aujourd'hui nous vivions dans une saleté décrépite. Bien sûr que cette petite fille doit avoir peur ai-je pensé. C'était la maison effrayante que tous les enfants craignaient avec ses fenêtres brisées et ses buissons envahissants qui étouffaient une cour remplie de balançoires rouillés et de jouets abandonnés. Et cette pauvre fille avait perdu son frisbillet. Non ai-je dit d'abord à moi-même puis de nouveau à la pièce. Non mais il était trop tard et j'ai pu l'entendre avant que la maison ne devienne silencieuse. De l'extérieur la fille a commencé à dire quelque chose. Une salutation peut-être ? J'avais dans la main un couteau que je ne me souvenais pas avoir pris et j'étais dehors avant même d'avoir eu le temps de réfléchir. La petite fille m'a regardée et a instantanément fondu en larmes. J'étais en train de sprinter vers elle un couteau dans une main et un regard meurtrier tout droit sorti d'un film d'horreur. Mais avant cela avant qu'elle ne me voit elle regardait vers un bosquet d'herbes un air de dégoût sur le visage. Non j'ai crié pas contre elle mais contre lui. Je l'ai prise dans mes bras alors qu'elle me repoussait. Je me fichais que cette fille me prenne pour Satan en personne qu'elle rentre chez elle en courant qu'elle parle à ses parents de la méchante dame effrayante qu'ils appellent la police et que tout cela se termine avec moi en sécurité et au chaud derrière les barreaux. Je m'en moquais. J'ai serré sa taille de mon bras pour la garder en sécurité. Elle s'est tortillée mais n'a pas réussi à se libérer et j'ai couru vers la porte aussi vite que je pouvais en la portant. C'est bon lui ai-je dit en recoulant il ne t'aura pas. J'étais à mi-chemin lorsque ses cris et ses tortillements se sont arrêtés. Sa tête était sur mon épaule et tout à coup elle s'est agrippée à moi comme si j'étais un radeau de sauvetage. Le changement a été instantané et m'a fait vaciller. Pendant un bref instant j'ai entendu les pieds de mon mari se rapprocher de moi. Je me suis retournée en brandissant le couteau comme une torche contre l'obscurité mais il n'y avait rien. La fille s'est remise à crier à la vue de mon mari s'enfonçant et elle s'est accrochée à moi pour survivre. Pas le bébé ! cria-t-elle. Non, non, non pas le bébé ! Pas le bébé ! ai-je répété. Je ne le laisserai pas faire. J'ai reculé prudemment jusqu'à la barrière et je commençais à me demander ce qui allait se passer quand, sorti de nulle part, il a bondi et a attrapé les cheveux de la fille en lui tirant la tête en arrière pendant qu'elle criait si fort que son visage est devenu rouge comme de la betterave. Il effectua de petits bonds hurlant et pleurant comme un enfant étourdi devant un cadeau de Noël. Son visage difforme était grimaçant. Ses gencives étaient noires et sanguinolentes mais ses mains menaçaient d'arracher le cuir chevelu de la jeune fille. J'ai commencé à avoir la nausée en le voyant. Sa taille semblait changer à chaque regard. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait mais je sentais comme un verre à l'intérieur de mon esprit s'agiter et déloger de plus en plus mes pensées. Sa taille variait de celle d'un adulte à celle d'un enfant. Mais ses mains étaient toujours trop grandes pour sa taille et les flocons bruns de sang encore emprisonnés sous ses ongles les bréchets me rappelaient exactement ce qu'il voulait. Non ! J'ai crié et j'ai brandi le couteau. Le mouvement qui m'est venu à l'esprit à ce moment-là a été une poussée vers le bas et le couteau est resté enfoncé dans l'épaule droite de mon mari. Il a immédiatement lâché prise et s'est mis à hurler et à sangloter. Il a semblé rétrécir sous mes yeux et j'ai rapidement mis la fille à terre et les poussé à travers la grille. J'ai tiré les barreaux et je lui ai crié de courir puis je me suis rapidement retourné vers mon mari qui suçait son pouce et essayait de retirer le couteau de la main qui lui restait. Après quelques tâtonnements maladroits il a saisi le manche et a jeté le couteau par terre. Il s'est écrasé sur le sol le sang scintillant au soleil. Tu es comme elle ! dit-il la voix brisée redevenant l'homme calme et autoritaire que j'avais connu. Ses yeux de fouine me fixant j'aurais pu m'effondrer sous ce regard. Le changement de cadence a été aussi soudain qu'une chute brutale d'une falaise. Je voulais juste ce qu'elle ne m'a jamais donné mais vous êtes toutes les mêmes. Soudain son visage se crispa en un sourire infantile tordu et il déclara avec joie et ravissement d'une voix identique à celle d'un enfant « Je vais ramper à l'intérieur de toi ! » Le dîner était froid. C'était le premier repas que je lui préparais après notre petite dispute. Je m'y étais attardée pendant des heures remplie de doutes et de craintes. Mais tout cela n'a servi à rien. Il était trop intelligent pour se faire avoir. Qu'il ait vu la mort ou rat ou non, il n'était pas venu dîner. J'étais maintenant confrontée à un problème. Je n'avais pas bougé de ma place dans la cuisine travaillant sans cesse en regardant par-dessus mon épaule et la nuit était tombée. La seule lumière était celle de la cuisine et la grande maison était remplie d'ombre d'un noir d'encre qui engloutissait des pièces et des couloirs entiers. Souvent, j'entrevoyais un soupçon de mouvement comme l'aileron d'un requin sur la crête d'une vague. Je voyais peut-être un morceau de tissu bleu attraper la lumière de la lune avant de disparaître à nouveau dans l'obscurité. Il était là. J'avais un nouveau couteau au moins. L'adrénaline qui circulait dans mes veines m'aidait à penser plus clairement. Quand je me suis replongée dans mes pensées, je n'ai plus vu un enfant, mais quelque chose de tordu et de déformé par le délire et la malveillance. Une maladie s'était envenimée non seulement dans nos têtes mais aussi dans l'espace que nous partagions et dans le monde dans lequel nous vivions, se répandant dans la réalité comme une aura de migraine rendue réelle. Je ne savais pas si c'était un intrus ou simplement quelque chose de sombre qui s'était répandu de l'intérieur mais cela m'appartenait d'une manière ou d'une autre. Je ne pouvais pas le laisser vivre. Le dîner est prêt ai-je crié. Viens ! Il y eut un bruit de pas quelque part devant, près de l'escalier. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris la peine de dire quelque chose. Il a dû me voir. J'ai crié à nouveau, ma voix s'affaiblissant sous l'effet de la peur et de l'épuisement. J'ai ramassé l'assiette et l'ai posé sur le seuil de la cuisine, son bord à quelques centimètres de l'obscurité. Tu dois avoir faim, dis-je en faisant de mon mieux pour sourire. Mange s'il te plaît, ai-je ajouté. Pour moi. Un seul doigt potelé a franchi l'embrasure de la porte et a fait glisser l'assiette. Il était si fort dans le silence, grinçant sur le carrelage. Je sentais que quelque chose n'allait pas, mais sur le moment, j'espérais que c'était la panique qui s'était emparée de ma poitrine. La plaque a surgi de l'obscurité et m'a frappée au visage. Mon nez s'est fendu, ma tête a basculé en arrière et avant que je m'en rende compte, j'étais à terre, la plaque s'arrête embrouillamment à quelques mètres de moi. Elle était entière, mais l'un de ses bords était couvert de sang. J'ai pris conscience d'un goût cuivré dans ma bouche et j'ai réalisé que c'était le mien qui recouvrait l'assiette. J'ai eu l'impression de rester allongée pendant quelques secondes, l'agonie résonnant dans mes oreilles tandis que j'ouvrais et fermais ma mâchoire en état de choc, déconcertée. Lentement, couche par couche, les choses ont commencé à s'arranger. J'ai ressenti une vive douleur à l'arrière de la tête et j'ai réalisé que j'avais dû me la cogner en tombant. Et il y avait un poids sur moi qui m'empêchait de respirer. M'étais-je cassé une côte ? me suis-je demandé, mais je n'avais vraiment pas l'impression que c'était le cas. J'avais l'impression que quelque chose bougeait, quelque chose de pointu et de douloureux. J'ai baissé les yeux et j'ai vu la tête de mon mari qui se baladait sur mon sein. J'ai crié et je l'ai repoussé, mais il a serré fort ces méchantes petites dents s'enfonçant obstinément dans ma chair. J'ai été prise de dégoût et j'ai commencé à le frapper, lui faisant de profondes entailles dans le cuir chevelu et les épaules. Ce n'est que lorsque j'ai enfoncé un pouce dans son vilain petit œil qu'il a cédé et lâché prise. Il s'est redressé et mon pouce a glissé hors de l'orbite avec un bruit sec. Pendant un moment, il a semblé envahi d'une tristesse naïve. Puis la haine s'est embarrée de son visage et l'œil qui lui restait m'a lancé un regard meurtrier. Il commença à m'étrangler, ses terribles points en serrant ma gorge comme des bandes de fer. Je me suis débattue, lançant mes mains vers le sol et les meubles, cherchant désespérément quelque chose, n'importe quoi qui pourrait m'aider. Heureusement, mes mains se sont posées sur le couteau et je l'ai enfoncé dans la chair tendre de son aisselle. Pendant un moment, il a continué comme si de rien n'était, mais lorsque j'ai enfoncé la lame entre ses côtes, une fois, puis deux, le sang s'était déjà écoulé de son visage. Il nous a trempés tous les deux et à ma grande horreur, il puait le lait aigre et le talc. J'ai vu la prise de conscience de ses blessures ternir le feu de ses yeux. Il a trébuché en arrière, son visage s'est crispé tandis qu'il poussait un horrible hurlement. De la mousse rose s'est écoulée de sa bouche, il a haleté et s'est étouffé. Ses poumons se remplissaient de sang et je l'ai vu mourir lentement devant moi. Au bout du compte, il était redevenu un homme. Un homme étrangement vêtu et émacié, mais rien de plus. J'ai touché ma gorge, elle était douloureuse et ma poitrine était en lambeaux. C'était bon pour toi ? demandai-je, un rire s'élevant sans raison de mes lèvres. Le son de ma propre voix m'effrayait. J'avais l'air dérangée, mais je ne pouvais pas m'empêcher de rire de la plaisanterie que j'avais faite et bientôt mon souffle devint court et ma conscience m'échappa tout entière. Cela fait un certain temps. Combien de temps, je ne sais pas et je me demande s'il n'a encore jamais été réel. J'ai brûlé la maison et j'ai enfin pu entendre le son des sirènes qui venaient m'emmener. C'était un problème étrange à expliquer à la police. Ils avaient des preuves qu'un enfant vivait dans la maison, mais pas de corps. Ils ont pensé que j'avais tué un enfant et brûlé la maison pour cacher les preuves. Plus tard, ils ont trouvé le corps d'un adulte, mais c'était celui du livreur, pas celui de mon mari. J'ai été arrêtée quelques semaines plus tard. Bien sûr, je leur ai dit la vérité, à l'exception de quelques détails bizarres. Mon mari était devenu fou. Il avait craqué, s'était mis à agir comme un enfant, avait tué un homme, puis avait essayé de me tuer. Malheureusement, il n'existe aucune trace de mon mari, ni de notre mariage, ni de notre vie commune. Je vivais seule, sans emploi, grâce à une riche fiducie qui m'avait été accordée par ma famille. L'hypothèque n'était pas payée par mon mari, mais par le trust. Tout cela était nouveau pour moi. Il était réel, je le sais. J'ai encore les blessures pour le prouver et on a retrouvé cette petite fille qui a témoigné un peu pour ma défense. Elle avait vraiment vu un homme déguisé en bébé, a-t-elle dit. Mais lorsqu'on lui a demandé de décrire à quoi il ressemblait, elle s'est mise à hurler et a dû être mise sous sédatif. Je savais ce que je ressentais. Je ne pourrais pas vous dire l'âge de mon mari, la couleur de ses yeux, sa date d'anniversaire ni même son nom. Tout cela a joué contre moi. Je pense que j'en suis à mon deuxième appel. Mais mon avocat m'a dit de revoir mes attentes à la baisse. Pas de certificat de mariage, pas d'invitation au mariage, pas de statut de relation sur Facebook, pas de photo, pas de billet d'avion pour la lune de miel, pas de document officiel. Toutes les traces imaginables de la vie de cet homme n'existent tout simplement pas. J'ai réussi à passer un scanner cérébral et ils disent que mon cerveau devrait appartenir à un patient atteint de démence sauf que je n'ai que 36 ans. Il est plein de trous. Ils appellent ça des lésions. C'est un bon nom. J'ai dit qu'il y avait un verre, n'est-ce pas ? Il me dévorait la tête comme un trognon de pomme. Ce n'est pas un verre au sens propre, bien sûr. Je n'en suis pas sûre, mais je pense quand même qu'il a fait quelque chose à ma tête parce que même aujourd'hui, le simple fait de penser à lui me fait saigner du nez. Je ne me souviens pas beaucoup de ma vie d'avant. Il a écrit dessus comme sur un fichier informatique et a délibérément effacé tout ce qui ne lui convenait pas. Et bien sûr, on n'a jamais retrouvé son corps, n'est-ce pas ? C'est un peu cliché, je sais. Je pense qu'il était puéril de ma part de croire que quelques trous dans le torse le tueraient. Je devrais plutôt dire qu'il l'a tué. Après tout, il jouait à faire semblant d'être humain autant que d'être un enfant. Sous-titrage ST' 501